Problème avec mes parents depuis ma naissance, personne cruelle, perverse et sadique. Soutoie ma mère qui m'a haï, obsédée sexuelle, attouchement, me prête à ses copains, seul sujet de conversation, ses histoires de sexe et lui pareil, plus sa guerre d'Indoché et la Légion étrangère. Une haine extraordinaire. Il m'élève, donc tous les deux, à l'écart du reste de la famille, me prive de soins, de nourriture, de tout contact, et m'isole dans la solitude et le silence. Je n'ai pas le droit d'avoir de fréquentation ni d'éducation. Ils veulent que je reste seule, mal aimée et mal vue. Violence psychologique sans cesse. Ils adorent me voir malheureuse. À 13 ans, ma mère me donne du Tronxène, qui lui a été prescrit. C'est quoi ça du Tronxène ? Alors du Tronxène, c'est ce qu'on donne aux alcooliques ou aux héroïnomanes. C'est une substance palliative ? Oui, mais c'est très fort. Surtout les doses pour adultes. Ça fait une aussi grande dépendance qu'avec une drogue brute. Quand elle a arrêté de m'en donner, je n'ai pas été... Je ne sais même pas ce que c'était. Elle me donnait. J'ai retenu que le nom, il n'y a pas très longtemps, enfin deux, trois ans, que j'ai regardé sur Internet ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était. Elle me fait toutes les méchancetés inimaginables de toutes sortes. Elle détruit, que ce soit matériellement ou physiquement, tout ce que je possède, ou me les volent. Mes enfants, travail, entourage, situation, meubles, vêtements, objets, conjoints, enfin tout. Ils ne supportent pas que quiconque puisse avoir de bons sentiments envers moi. Ou que je sois heureuse. Mon père adhère complètement et participe à ce jeu de massacre. Puis, je suis la fratrie, surtout ma soeur cadette. Ma mère était une mère qui me voyait comme sa rivale. Des deux côtés, beaucoup de problèmes d'inceste et de pédophilie dans leur famille. Je m'en sors en passant par un tribunal et un procès que je gagne à l'âge de 42 ans. Défense de nous approcher. Et maintenant que mes deux filles sont adultes, elles reproduisent le même chemin que mes parents. Elles me voient comme quelqu'un d'affreux, ayant tous les défauts possibles. Elles me critiquent, me dévalorisent sans cesse. Elles ne veulent plus me voir. Elles ont honte de moi. Je leur ai tout donné. J'en ai fait des adultes ayant une bonne éducation et de bonnes situations. Je leur ai donné tout mon amour, toute ma vie. J'ai vraiment fait de mon mieux. Je les ai élevées en essayant de ne pas interférer dans qui elles sont. Je les ai élevées absolument toutes seules. Quelques points qui me semblent importants, bizarres dans ma vie. À l'âge de 2 ans, je rêve, alors que je suis dans mon lit, d'un vortex au-dessus de moi au plafond où il y a des démons. Je ressens quelque chose de terrible, la terreur. De plus loin que je me souvienne, voire ma mère me terrorisait. À l'âge de 5 ans, j'ai le souvenir que l'on m'enfonce quelque chose dans le chakra coronal. J'en ai même ressenti la douleur. En 2014, le jour anniversaire de ma fille aînée, j'ai fait une hémorragie stomacale avec un arrêt cardiaque et respiratoire. J'ai depuis 20 ans, comme des aiguilles qui me piquent partout dans mon corps. C'est très douloureux et comme s'il y avait des balles de ping-pong qui rebondissent dans mon corps. Plus d'états de maladies. Inimaginable. Quelque chose qui m'embête vraiment, c'est la rhinite chronique qui irrite mes voies respiratoires, me faisant m'étouffer, irrite mes cordes vocales, comme pour m'empêcher de parler. Et mes causes généralistes, zés qui ne parlent pas. Depuis 20 ans, c'est une guerre constante contre les pensées négatives. Je suis toujours sur mes gardes. Répercussions. Un manque total de confiance en moi et une dévalorisation totale. Je ne sais pas comment agir ou interagir avec les gens, surtout avec les hommes, et dans le cadre de l'amitié. Toujours seule, isolée, je ne me sens à ma place nulle part. Je suis mal à l'aise en société. Plus rien ne me motive et quand bien même, je suis devenue invalide à tel point que je ne peux que survivre. Et plus de projet, sauf celui de déménager, que je n'arrive pas à réaliser. Alors, attends une seconde. Oui. Quand tu parles d'invalidité, il s'agit d'une invalidité à cause... Reconnue. ...de ton corps physique, à cause de ton état d'esprit ? Non, mon corps physique. Ton corps physique. En dehors de ces rhinites et de ces problèmes en corde vocale, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une dizaine de fractures de vertèbres dorsales, donc un anévrisme de l'ordre ventral dont je me fais repérer dans très très peu de temps et qui est 10 cm de long, 5 cm de large, 4,5 cm de profondeur, fait qu'il est énorme. Fractures de lèche-fille. J'ai beaucoup de mal à rester debout, à rester assise et à rester allongée. Et je me fatigue très 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 vite. Si je fais plusieurs choses dans la journée, par exemple, je m'en vive, je fais les cours, je fais ci, je fais ça, je range mes trois jours à m'en remettre, si ce n'est pas une semaine. Tout m'épuise. Je continue ? Je t'en prie. Voilà. Oui, je disais qu'à 60 ans, je partais encore à l'aventure, à l'étranger, sac à dos. J'adorais voyager. Voilà. À l'aventure. Pour renforcer mon manque de confiance, j'ai pris 20 kilos en deux ans. Alors que je ne fais que un repas par jour, je mange beaucoup de fruits et de légumes. Cependant, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, je mange du chocolat, des sucreries, et c'est compulsif. C'est une chose qui m'aurait fait vomir auparavant. Rien n'y pensait. Et je fume dès que je stresse. Même quand je ne stresse pas. Mais très, très peu. Et je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis devenue un petit chauve, j'ai dit ma lakashi, ma calvitie. J'ai l'impression de ne pas être intéressante et de n'avoir rien à dire. Bon, possible qu'avec les gens avec lesquels je parle, on ne soit pas sur la même planète. Je suis coupée de mon propre chemin de pensée et de vie. Toute ma vie n'a été qu'une suite de malheurs et de désastres, d'obstacles. J'ai très souvent pris les mauvaises décisions. Je n'ai jamais réalisé ce que je voulais de ma vie. Toujours, tout part en vrille. Des retournements de situations, des retards dans tous les domaines de ma vie. Des accidents, des conflits à tous les niveaux. Professionnels, administratifs, santé, familiaux, amicaux, etc. Et chaque fois que je croyais atteindre un objectif, un très gros problème survenait qui me faisait retourner à la case départ, si ce n'est pire. Et après avoir surmonté tellement d'épreuves, c'est mon corps qui me lâche, comme s'il fallait que je reste dans une situation bloquée sur le désespoir et la misère. Je me sens impuissante face à ce que la vie décide contre mon gré. Je n'aime pas parler comme ça. Je préfère avoir des propos plus gais, plus optimistes. Enfin, je ne parle jamais de tout ça. Toute ma vie, j'ai eu de très gros blocages d'argent, de très gros problèmes financiers, alors que j'ai beaucoup travaillé. J'ai le sentiment que l'on me vole ma vie. Depuis quatre ans, je suis totalement insomniaque. Je ne sais pas me défendre. Je n'ai aucun répondant. Mes réactions, mes paroles restent bloquées. Je veux me libérer complètement de tout l'impact et le conditionnement qu'ont provoqué mes parents et ma fratrie dans tous les domaines de ma vie et celles de mes enfants. Je veux sortir de ce schéma de stagnation, ce schéma répétitif de catastrophes. Je veux retrouver ma vraie vie, décidée par moi-même de ma vie. Je veux retrouver une joie du vide que j'ai au fond de moi. Je veux retrouver mes énergies qui me faisaient soulever des montagnes. Je veux me connecter à moi-même, à mon intuition. Je veux des décisions qui m'appartiennent. Je veux aimer de bonnes fréquences, être en harmonie avec moi-même et savoir ce que c'est que d'être heureuse. Si c'est possible, retrouver ma santé et ma mémoire. Je veux avancer dans ma vie, ne plus tourner en rond ou être comme dans une prison. Et je m'en suis souvenu que hier, j'ai eu un cauchemar il y a très longtemps. J'étais moche, vieille, enfermée dans un cachot avec des barreaux, comme une cage, et quelque chose se faisant passer pour mon père me regardait. Tu me disais qu'à 45 ans, tu avais découvert que tu avais une maladie du sang. Est-ce que c'est toujours le cas dans le présent ? Moi, je n'ai jamais admis cette maladie. Je n'en veux pas. C'est une maladie génétique. Et moi, je me dis maladie du sang. Pour moi, c'est quelque chose de bizarre. Ce n'est pas accepté. Il dit toujours, j'aurais, je ne dis plus jamais, ma maladie ou j'ai cette langue. Pour moi, c'est impossible. En dehors de cette session que nous nous apprêtons à réaliser, Joël, est-ce que d'autres sont intervenus avant nous ? Pas avec cette méthode, pas la team, ou des gens qui pratiqueraient ce type de méthode. Est-ce que tu as eu recours au cours de ta vie ? D'autres types d'accompagnement ? J'ai eu des énergéticiennes qui sont intervenues. Je ne peux pas dire qu'elles m'ont aidée, mais qui sont intervenues. Seulement ça ? Oui, mais ça fait très longtemps parce que je l'ai laissé tomber. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas un large parcours, une quête spirituelle avant d'arriver jusqu'à moi aujourd'hui ? Si, mais plus pas des lectures ou de la réflexion. Voilà, mais pas avec les gens. C'était très individuel. Très bien. Oui. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Joël, ou est-ce qu'on peut démarrer ? On peut démarrer. Alors, regarde bien ton écran. Normalement, sur ton écran, il y a l'image de Milena et puis la mienne à côté. Oui. Et puis en dessous, il y a trois pastilles. Deux bleus et la troisième rouge. Oui. Je te demande d'apposer un clic sur la première pastille. D'accord. Celle de gauche. Enfin, pour moi. Exact. Là, c'est bon. Normalement, tu dois continuer à m'entendre. Oui. Et on démarre avec Milena. Est-ce qu'on peut démarrer, Milena ? Oui, tout à fait. Oui. Oui ou non, est-ce que tu es connectée à Joël ? Dès le début. Et je dois te dire qu'il n'y a pas d'hasard parce qu'avant, on n'a parlé que de ses deux prénoms. Et dès que Joël a apparu sur l'écran, au niveau subtil, je la vois précisément sous la forme. Elle est habillée comme ce qu'on appelle Vierge Marie. et elle maintient comme un nourrisson emballé dans... Ce ne sont pas les bandages, mais tu sais, comme parfois... En mailloté. Oui. Oui. Et elle déteste tout ça. Elle déteste ce déguisement. Elle déteste ce qu'elle maintient dans ses bras, même si elle est programmée pour croire que c'est son enfant à elle. Elle porte... Ça s'appelle Auréole, mais elle appelle ça Néon. Elle déteste ce Néon mis sur sa tête, introduit sur sa tête. Elle déteste tout ce qu'elle répète. Elle déteste son état. Et elle veut se débarrasser de tout ça. Quel est le lien avec cette histoire de deux prénoms ? Parce que cet autre prénom, c'est Marie. Et c'est... L'image qu'elle donne, c'est cette Vierge Sainte-Vierge, Sainte-Marie, je ne sais pas trop. Mais ça m'a fait... Je veux dire, je fais la connexion qu'il n'y a pas d'hasard. Est-ce qu'il y a un décor ? Derrière elle, il y a... C'est comme s'il y avait une luminosité, mais cette luminosité est jaunâtre et artificielle. Et derrière cette luminosité, il y a toujours quelqu'un qui se cache. Elle a peur de lui. La DNA est le sien ? Oui, c'est bien. Oui. L'apparence ? Je veux dire, je vois que son image, parce que tout reste découvert par ses vêtements. Et le visage, c'est son visage, oui. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là ? Absolument, totalement, parce que dès le début, elle me dit qu'elle déteste tout ça. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement ? Oui. Puis-je l'appelais Joël ? Oui, oui, oui. Ma Marie, n'est-ce pas ? C'est juste l'image, ce n'est pas le prénom, c'est juste l'image qui est liée avec ce prénom. Laisse-moi directement avec Joël. Joël. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'attendais ? Oui. Qu'est-ce que tu attends de notre rencontre ? Que tu prennes ça de mes bras, que tu me libères de ce déguisement et absolument que tu m'aides à ôter ce néant. Ça me dérange énormément, tout me dérange ici. Retirer ça de tes bras, de quoi est-ce qu'on parle ? Ils me disent que c'est mon enfant. Je veux dire, ce n'est pas le premier que j'ai fait naître ici. Mais c'est moche, ce n'est même pas humain. Ça me dégoûte et je ne veux pas les porter dans mes bras. Qu'est-ce qui t'empêche de le balancer ? C'est comme si c'était collé à mes mains, donc je ne peux pas les faire machinalement. Et de plus, si j'essaie de me débarrasser, ils arrivent tout de suite et j'ai peur et je garde. pourquoi faudrait-il que tu le gardes ? Est-ce que tu dois prendre soin de lui ? Oui, parce que c'est leur nourrisson à eux. Est-ce que tu es la mère ? Je veux dire, ce n'est pas mon ADN, mais je le portais dans mon ventre, oui, comme surrogate. récupératrice. Oui. Bien. Tu veux donc que j'ôte le vêtement, que je te débarrasse de ça dans les bras, et puis quoi ? Au début et après, dans le ventre, quand je ne suis pas enceinte, avec leur mascaron, avec leur monstre, ils me mettent dans le ventre de trucs noirs, comme des briques noires. c'est extrêmement lourd, ça me dérange énormément, je veux me débarrasser de ça aussi. Puis je ne veux plus avoir peur d'eux, et je ne veux plus les obéir, et je veux leur jeter, leur dégager de mon espace. Tu as peur d'eux, donc ? Oui. Qu'est-ce qui fait réellement peur ? Parce que j'ai appris à quel point ils peuvent faire, ils peuvent influencer la vie humaine, et à quel point ils peuvent t'attaquer, ils peuvent beaucoup de choses. Ils ont le pouvoir, n'est-ce pas ? Oui. Peux-tu me montrer la façon dont ils ont manifesté leur pouvoir au cours de ta vie ? Par exemple, tous les attaques sexuelles, c'est pour me mettre enceinte. Je veux dire, au niveau physique, j'étais comme violette, et au niveau subtil, ils mettaient ces trucs dans mon ventre pour que je les porte. Donc, ils organisaient comme la vie physique, la vie physique pour m'attaquer sexuellement. comment encore se sont-ils manifestés, manifestés leur pouvoir au cours de cette vie-là ? Ils m'ont mis dans le ventre de ma mère, ils ont choisi cette mère, cette famille en tout cas, tout pour me rabaisser, tout pour m'humilier, tout pour me détruire, ils veulent me détruire. Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai sensation que partiellement, oui. Et je suis quand même là, et toi aussi. Oui, je sais. Est-ce que j'ai peur de ces créatures ? Non, ils ne sont pas en toi, ils ne sont pas, je veux dire, ils n'ont rien de leur en toi, ils ne te contrôlent pas, et mon cas est différent. En quoi l'est-il ? Ils ont des trucs en moi, et ils me font du mal à travers ça. Par exemple, quand j'en ai trop marre de tout ça, et je veux renoncer, ils font quelque chose que je n'arrive pas à le dire, c'est comme s'ils effaissaient ce type de pensée en moi. Oui, bien. Que se passerait-il si je faisais disparaître cette créature et puis ce vêtement que tu portes ? Qu'est-ce que ça changerait ce long de toi ? Ça va me soulager et ensuite, tu vas me dire quoi faire ensuite. Bien, alors, je vais venir dans cet espace. Tu vas me chercher du regard. Tu es déjà là. Bien. Tu vas t'assurer d'abord que l'empreinte est la mienne, l'énergie est la mienne. Oui, c'est toi. Bien. J'essaie de t'apprendre certains concepts. D'abord, l'ADN, ensuite, l'intention qui me porte. Dévoile-la. Mais tu es venue parce que je voulais que tu viennes, parce que je t'ai payé, parce que, oui, tu es venue pour faire le travail avec moi. S'il te plaît. Est-ce que tu veux bien me confier ce qu'il y a dans tes bras ? C'est tellement moi, je ne veux pas le regarder même. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bien. C'est... Je m'en occupe. Après tout, tu avais éprouvé le souhait de balancer ça. Et j'aime bien faire du lancé de créatures. Alors, confie-moi cette chose. Je viens moi-même te l'arracher de tes bras. D'accord. C'est super. Oui. Bien. Laisse-toi faire. Je l'arrache littéralement... Cette chose s'envole quand tu le prends. Il ne peut pas te supporter. C'est parti ? Alors, regarde un peu ça. Je vais comme rattraper cette chose et la remettre dans mes mains. Qui commande ici ? Eux ou moi ? Ça crie énormément. Non, toi, mais je veux dire ça ne te supporte pas. Alors, ça nous fait un point commun. Cette chose-là, je vais la garder dans mes bras. Cette chose en maillotée. comment ? Je fais la taire parce que ça crie énormément. En quoi cela dérange ? C'est aiguë. C'est... Pour le moment, ça ne me dérange guère. Elle va appeler et mettre un appel à l'aide. Pardon, mais moi, j'ai envie de vomir. Et c'est plutôt bon signe. Elle va continuer de crier et les vrais parents de cette chose vont venir. Quelques secondes d'appel. C'est... C'est grand. Je ne sais pas. C'est le corps d'un... Pâte, d'une chauve-souris, mais la tête comme cornue. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Une tête avec des cornes. Est-ce que ça sous-entend ? Oui. Tu vas demander à cette chose et je sais que tu en as peur, mais souviens-toi que je suis là. Si elle souhaite que je détruise cette créature. Cet être te dit que tu ne peux pas la détruire, mais tu peux la faire souffrir. C'est tout. C'est comme avec moi. C'est ce qu'il faisait avec moi. Il ne peut pas me détruire totalement, mais il peut me faire souffrir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'humain dans cette créature ? Non. Celle-là même que je porte ? Non. Il n'y a rien. Absolument rien d'humain ? Non. Est-ce que cette chose est similaire en énergie à celui qui vient d'arriver ? Oui. Oui. Alors, cette chose est détruite par mes soins maintenant. Si. Ce qui n'est pas une âge. C'est disparu. Ça a disparu. Ça a disparu. Oui. Bien. Dis-lui que c'était une bonne tentative de co-création. Maintenant, je viens pour lui. Est-ce qu'il a un nom ? Chauve-souris. Non, il n'y a pas de nom. Est-ce que cette énergie-là, oui ou non, tu l'as sentie à travers ton père ? À travers mon père, à travers ma mère, à travers plusieurs personnes qui m'ont attaqué, oui. Est-ce que cette énergie enrobait leur corps ? Est-ce que ça pénétrait leur corps ? Tu pouvais voir cette énergie dans leurs yeux ? Il y a quelqu'un qui lui aidait. Je veux dire, c'est comme s'il avait un chef plus élevé, élaboré. Et cet autre lui aidait à manipuler ces gens. Pourquoi ont-ils fait de toi une nu vierge, Marie ? Pour me bloquer sexuellement. Pour que j'ai des problèmes avec le partenaire. Pour que le genre me quitte, pour que le genre ne s'attache pas. Parce que, tu sais, la vierge, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment de relation. Pas de relation intime, dans le sens aussi émotionnel. C'est quelqu'un qu'on ne touche pas, qu'on regarde, mais ne touche pas. Bien. Pourquoi avoir accepté de venir et de vivre toutes ces malheureuses expériences ? Écoute, certaines expériences étaient causées par eux pour obtenir de moi ce qu'ils voulaient. et malheureusement, certaines choses sont effets de mes programmes de défense. Oui. Pourquoi parles-tu ainsi ? Une forme de renoncement ? Parce que je n'avais pas de choix, je veux dire, pour sauver mon corps, j'ai dû devenir comme du teflon, comme pas trop ressentir. Mais le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas vivre les émotions qui m'ont traversée n'ont pas fait disparaître ces émotions. Ces émotions ont trouvé comme des magasins dans certains de mes organes et aujourd'hui la conséquence de ne pas le vivre, de ne pas le sentir. Ce sont de maladies. Oui. Mais j'ai fait tout ça pour survivre. Toi, tu veux survivre, eux prétendent ta destruction, c'est bien ça ? Ils veulent me mettre à quatre pattes. Et pourquoi le voudraient-ils ? Parce qu'il y a du sadisme chez eux, parce que tu sais qu'un sadique il n'est jamais content du mal qu'il fait, comme s'il disait qu'il pouvait donner encore plus du mal. Eux toujours ils veulent te détruire, ils te font du mal mais ce n'est jamais assez pour eux. Je veux dire, tu peux souffrir encore plus. pourquoi maintenant ? Pourquoi vouloir modifier la situation maintenant ? Parce que je ressens que mes enfants me détestent à cause de ce bébé. En fait, ce n'est pas mon bébé. C'est comme si mes propres enfants considéraient que j'aime plus ce que j'ai porté dans les bras que eux. Ce n'est pas du tout vrai. Je n'arrivais pas à expliquer quand je tenais ça dans les bras. Je n'arrivais pas à expliquer que ce n'est pas vrai. Ne croyez pas. Il y a un autre derrière cette créature, n'est-ce pas ? Une autre force, n'est-ce pas ? Qui ne s'est pas montrée jusqu'alors. Aussi avec les ailes. Je veux dire, l'autre, c'est puissant, c'est un dragon. C'est celui-là qui dégage le plus de puissance et qui est en soi le plus effrayant ? Il n'est pas effrayant parce qu'il n'est pas à connaître directement avec moi, mais il dirige. Un dragon, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas étrange ? Un dragon. Je ne sais pas, rien n'est bête. Je veux dire, j'ai vu tant d'êtres bizarres, différents, les êtres qui n'existent pas sur Terre. Et ces êtres dont tu parles, ces êtres dont tu parles, tu y as eu accès parce qu'ils sont là de visite, parce qu'ils sont liés à ce dragon ? Non, parce qu'avant d'être emprisonnée sur Terre, je voyageais beaucoup et j'ai vu pas mal d'endroits et des êtres qui existent. Donc, tu n'es pas surprise parce que tu connais leur existence ? Oui. Et partout où tu les as rencontrés, ils étaient tout aussi puissants envers ceux à qui ils avaient affaire ? Je veux dire, peut-être qu'ils étaient puissants sur leur territoire, mais ils n'étaient pas autant puissants sur moi parce que j'étais libre. C'est depuis quand je suis emprisonnée, je ressens leur puissance, leur dominance. Laisse-moi l'instinct avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Oui. Inspire profondément, on est en 2024. Oui, on est toujours dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Bien, je me sens bien. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser, Milena ? En termes de ressenti ? Je ressens beaucoup cette résilience, mais en même temps, cette peur de leur puissance, de ce qu'elles considèrent ce qui est leur puissance. Elle a elle-même mentionné il y a une seconde, être programmé. Montre-moi ces programmations, si c'est le cas. Je pense que la première et la plus forte programmation desquelles elle ne se rend pas compte, c'est de croire qu'ils sont puissants. Ensuite, qu'elle ne peut pas sortir de la Terre. C'était une vagabande, je veux dire, c'était une personne qui voyageait énormément avant de venir sur Terre et d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut plus décider pour elle. Elle ne peut plus partir. Donc, il y a une programmation qui la maintient sur Terre, qui la fait, qui fait d'elle un objet de réincarnation sans sa volonté. Elle est persuadée qu'il faut rester, qu'elle est enfermée dans un cycle perpétuel. Qu'elle ne peut pas partir et quand elle croit qu'elle ne peut pas partir, donc elle reste, évidemment. Je vais poser la même question que j'ai posée plus tôt. et d'après ce que je ressens, elle nous donne plein accès à ces informations. Comment cette interférence s'est manifestée au cours de sa vie ? Je veux ta lecture. Tu sais, ces chauves-souris, on les connaît très bien, ils sont extrêmement sadiques. Et donc, par exemple, le choix de cette famille, de cette famille pathologique, énormément pathologique, donc ça, c'est déjà la première chose. ensuite, ces attaques sexuelles, oui, oui, c'est mal. Mais on reste un instant sur ça. Tout le but de ces agressions et de ce plan d'interférence, en deux mots, la détruire. Et quel est le but pour eux ? Parce qu'elle résiste et en plus, elle est résiliente. Écoute, est-ce qu'elle gagne à ça ? Mais elle t'a expliqué que cette résistance a causé aussi des effets secondaires qui sont maintenant les symptômes physiques. Parce qu'elle ne pouvait pas vivre ses émotions. Elle ne pouvait pas montrer la faiblesse parce que, et je la comprends, tout ce qu'elle a fait, elle a fait pour sauver sa vie. Sauf qu'il faut payer pour cette résistance maintenant. Et elle l'a payée par quoi ? Par la santé ? Par la santé, oui. Parce qu'elle ne pouvait pas vivre les émotions. Montrer la faiblesse, à l'époque, c'était mourir. C'était se détruire. Cette bête, tout à l'heure, a été décrite comme une bête à cornes. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Le corps de chauve-souris et puis, c'était un peu démoniaque. Je pense que dans des religions dont de vieilles comtes, etc., c'est comme un damant. C'est le cas. Donc, ça signifierait que ces figures démoniaques sont obéissantes à cette entité draconien ? Oui, parce que c'est une chauve-souris, oui. sauf que ces dragons sont beaucoup plus développés technologiquement. C'est comme s'il y avait une opération, opération, je ne sais pas, plastique, opération esthétique, si c'est esthétique, et ils ont créé cette image. Dis-moi une chose, dans cette structure démoniaque, est-ce que tu sens quelque chose d'humain ? Non, non, ni le dragon, ni cet être n'est pas humain, pas du tout. Qu'est-ce qui vibre dans cette structure démoniaque ? envie de faire du mal. C'est comme vraiment un sadiste qui veut toujours faire souffrir sa proie. Un pervers ? Combien d'ADN est-ce que tu distingues dans cette structure ? Une salle, un ADN de chauve-souris. Alors, ce n'est pas réellement démoniaque ? Non, je viens d'expliquer que ce dragon avec son équipe ont fait comme sorte une opération. C'est une figure. Oui. Pourquoi utiliser cette créature intermédiaire auprès de notre joël ? Ça pourrait être n'importe quoi, pourquoi pas un gris ? Mais c'est celle-là qui a été choisie. Parce qu'elle était un bon sujet. En fait, ce qu'elle pensait que c'était un bon sujet pour détruire, je veux dire, une femme qui va souffrir, qui va être violée, qui va être, tu sais, ne s'attendait pas qu'elle allait résister. Quelle était la finalité ? La mort avant l'âge ? Non, pas du tout. Faire d'elle, tu sais, une victime éternelle qui subira au cours de sa vie plusieurs viols, enfants, adolescentes, adultes, ils pourront, grâce à ça, ils pourront l'utiliser comme surrogate donc pour... Incubatrice. Oui, incubatrice. Oui, pour installer ses aides, pour faire naître ses aides, pour leur nourrir directement avec ses perversions, avec ce mal, pour que cet être se... Ce n'est pas vraiment, tu sais, formé... Il est la barre de moi. Oui. De quelles énergies ont eu besoin ces créatures pour grandir dans son ventre, si c'est le cas ? Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Ce n'est pas vraiment... Il ne s'agit pas de leur faire grandir. On ne parle pas de la taille, mais c'est comme formation, c'est comme le former de devenir... Maturité. Oui, le former pour vouloir être sadique. Oui. Donc, c'est pourquoi... Quelle énergie est pompée du corps de Joël pour entretenir ce sadisme ? C'est pourquoi, tu sais, dans le ventre comme un bébé normal pour précisément se nourrir de cette énergie du viol. Oui. Scanne son corps. Oui. Est-ce qu'elle est implantée ? Oui. L'auréole ? L'auréole, absolument. Et c'est pourquoi quand je parlais de pensée noire, elle est au niveau subtil et totalement consciente que ça la perturbe énormément. Elle appelle ça néant, elle n'appelle pas ça néant. De façon générale. Et après, on va aller dans le détail de l'implantation, mais pourquoi cette symbolique de la Vierge Marie, rappelle-le-moi, sur l'âme qu'elle est ? Ça a plusieurs causes. Tout d'abord, ça éloigne de... Elle est quand même touchable au niveau sexuel. Oui. C'est une personne qui aime être près de gens. Isolée ? Cette santé-té, on peut guillemets, l'éloigne. Ça signifie que si elle s'abandonnait au bras de l'interférence, elle serait royalement entourée de ses pères ? B.A.I.R.S. ? Il est là ? Si elle se libère, elle est une personne aimable, elle est une personne... Ah oui, mais là, tu me parles sans interférence. Oui. Je te dis, si elle s'abandonne à l'interférence, si elle se donne à l'interférence, est-ce qu'on aura plus de vie au contact de ses pères ? Ah non, pas du tout. C'est le contraire. Ils vont faire d'elle toujours... C'est l'isolement. L'isolement. Cette symbolique-là, est-ce que la symbolique aurait pu être différente pour elle ? Ou il fallait que ce soit ça ? Non, il voulait ça parce que tu sais qu'est-ce que c'est violer une vierge ? Qu'est-ce que c'est ? Un outrage. Oui. Oui. C'est pour s'amuser. Ça leur amuse. Et tu me disais encore qu'elle était extrêmement agacée quant à ce vêtement, ce déguisement. Absolument, parce qu'elle veut être normale, parce qu'elle veut être parmi les gens, parce qu'elle toujours voulait avoir des relations avec les hommes et en fait avec les relations sexuelles et tirer du plaisir, etc. Elle veut tout ce qui est normal, tout ce qui est humain. Ça l'empêche énormément. Les implants, donc. Cette auréole qu'elle appelle néon et ensuite, on descend doucement dans son corps. Il y a un tuyau qui mène de la tête vers le bas du corps. C'est comme le contrôle, c'est comme le circuit d'information et dans la partie génitale en bas du corps, il y a des boules avec des épines et ça contrôle énormément sa partie génitale. Ça peut lui causer beaucoup du mal, même au niveau physique, elle peut sentir ses maux. Et puis, maintenant, je veux dire, son ventre n'est pas vers avant. Tu ne vois pas qu'elle est enceinte, mais puisqu'elle ne peut pas porter leur fœtus, je ne sais pas comment on l'appelait, ils ont mis là-bas des briques noires, des cailloux noirs et ça la rend très pesante. Ça dérange énormément. Ça dérange quoi ? Sa vie énergétique ? Ça dérange sa vie énergétique. Ça dérange... Elle a toujours cette sensation de ne pas pouvoir bouger comme si elle pesait des centaines de kilos et ça aussi, ça coupe sa joie de vivre. Ça influence plein de choses, en fait. Elle continue de descendre ? Et puis, il n'y a rien. Il y a juste ce vêtement ridicule qu'elle déteste. Je disais encore qu'il y avait une sorte de rétraction du corps émotionnel. Elle s'est comportée ainsi avec ce teflon pour survivre. Est-ce qu'il y a une matière émotionnelle en elle ? Est-ce qu'elle vibre à quelque chose ? Mais plutôt... Voilà, elle est très consciente de ça, mais elle explique qu'elle ne pouvait pas faire autrement. C'est justement de notre part. Oui. Ça veut dire qu'elle a vécu comme l'enfant, comme l'adolescente, etc. au cours de sa vie, plein de situations extrêmement difficiles, mais elle ne pouvait pas montrer la faiblesse. Elle ne pouvait pas vivre ses émotions, je veux dire. Les émotions d'être victime, etc. Tout de suite, elle a dû, tu sais, mettre ses masques d'être hermétique, hermétique, comme que ça ne l'a pas touchée, tu sais. Sauf que ses émotions intouchables à nouveau, comme si ça ne comptait pas comment on dit, d'indifférence. Sauf que ses émotions qu'elle a repoussées à l'intérieur, qu'elle ne voulait pas vivre parce que parce qu'elle a dû se protéger, se sont installées un peu partout dans son corps. et c'est à travers ce stockage émotionnel que se sont manifestées les maladies que le corps souffre. Ces conglomérats d'émotions stockées, est-ce que c'est généralement répandu dans le corps ? Est-ce que c'est plus stocké dans certains endroits que dans d'autres ? Écoute, c'est un peu partout, c'est un peu partout, mais il y a certains centres comme comment on dit, pas incendie, mais quand c'est chaud, il y a il me manque de mots. Comme ça brûle dans le corps. Si tu vois ces endroits-là, ce sera suffisant pour moi. Je le vois quelque part dans le foie, côté côté droit du ventre. Je le vois dans les homoplates, spécialement dans l'homoplate gauche. Je le vois dans la partie génitale, dans les yeux, à l'intérieur de la tête. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, dans la colonne vertébrale aussi. Oui. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est sûr ? Oui. On a parlé d'elle, de sa condition. J'aimerais que tu regardes une chose maintenant. La façon dont elle était jusqu'alors lue et interprétée par notre système. d'un côté, quelqu'un est comme, je parle de gens inconnus, je veux dire, pas de gens qui sont tirés de sa famille. Donc, un inconnu, en première vue, la voie comme quelqu'un entouré par l'aura de quelque chose, pas de ça, mais de quelque chose exceptionnel, on dirait. Mais ensuite, ce qu'elle porte dans le bras, ça fait douter. C'est comme si le genre ne... Il y a l'image de quelque chose exceptionnel et après, ressent que ça, c'est dangereux. Donc, il y a une ambiguïté. C'est tout de suite méfiance. Ceux qui lui sont proches, comment est-ce qu'il l'interprète ? C'est très difficile de dire qu'il y a de proches à elle parce que vraiment, cette luminosité repousse, genre, même si il vient de sa famille, je veux dire. Elle est... Alors, je vais partager une information et tu vas me dire simplement ce qui vient. Oui. Le fait qu'elle soit décrite comme affreuse, horrible, ou bien encore honteuse par ses proches, ses enfants notamment. Oui, ses enfants, on a déjà parlé. Elle le sait parfaitement parce que les mots sont blessants, sont blessants, mais à vrai dire, il ne s'agit pas... C'est pas vrai. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce truc. C'est comme si les enfants étaient en colère et jaloux parce que considèrent qu'elle n'aime plus ça parce qu'ils n'arrivent pas à s'approcher. Quand cette créature est dans le ventre ou quand cette créature est dans ses bras de façon forcée, elle continue d'alimenter, de nourrir et de le faire mûrir quelque part ? Oui. Bien. La maladie du sang causée ésotérique ? Oui ou non ? C'est lié. Je veux dire, en sachant que ce sont ces êtres qui ont incarné dans cette famille, elle rejette tout ce qui est héritage de cette famille et en le rejetant, tu sais, il faut accepter certaines choses, il ne faut pas tout rejeter. Et en rejetant sa provenance... Ces concepts sont très importants pour moi. Oui. Tu dis quand elle rejette la famille, qu'est-ce qu'elle rejette de la famille ? Absolument tout en bloc. Elle aimerait tout rejetait. Et c'est pourquoi ça cause des problèmes parce que quand même, son corps est issu de ces deux personnes. Donc, il faut accepter certaines choses pour ne pas pas se débrouiller des problèmes physiques. Que ce sont eux qui leur ont donné le corps. Point. Ils sont créateurs du véhicule terrestre. Point. Oui. Oui. Même s'ils sont de scams, de... Comment on dit en français ? De connasses et connards ou je ne sais pas comment les décrire. Il faut accepter que c'est eux qui ont donné le corps et rien d'autre. C'est dit. Oui. La gorge. Et d'ailleurs, tu te souviens qu'avant de démarrer la session, j'ai eu ces petites difficultés physiques avant même de démarrer. Donc, rénite, voie respiratoire chez elle, cette obstruction cause ésotérique. Oui. ce que je ressens dès le début, je ne sais pas si je l'ai dit, à côté gauche de son visage, ici, il y a une plaque qui dérange énormément à tout système respiratoire jusqu'à la gorge. Oui. C'est très lié avec l'incertitude. pour inspirer l'incertitude. Est-ce que ça marche ? Maintenant, non, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a ça dans son visage. Mais il y a une autre fréquence majeure dans son corps. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la peur. Pas n'importe laquelle. La peur de ces créatures et de leur ascendance, n'est-ce pas ? De ce qu'elle portait dans le corps, elle n'avait pas peur. Ça, je sais. C'est des autres dont je parle. Oui. Mais plus on travaille avec elle, moins elle a peur. Je veux dire, je ne ressens pas cette peur que j'ai reçue. Ça, je sais. Et j'aimerais que tu remontes puisqu'elle nous donne l'accès, l'origine de cette peur de ces créatures, l'origine même. Elle est venue sur Terre comme une personne insouciante, etc. Elle voulait apprendre. Elle s'est mise sur ta l'université en tant qu'une femme. Elle a... Cet homme, ce professeur, si on peut l'appeler ainsi. Alors, attends, attends. Tu vas vite en besogne. Je sais que les informations défilent à la vitesse de la lumière. Elle vient sur Terre. On est à la première égarnation humaine ? Oui, comme ça, par curiosité, parce qu'elle n'a jamais visite à la Terre. Elle est humaine. Qu'est-ce qui vibre dans son corps, à cette humaine ? Curiosité. Elle entre sans aucune frontérisation et elle pénètre dans notre système. Comme ça, oui. C'est rare. Elle est née, elle grandit et à un moment donné, elle s'est dit qu'elle veut savoir encore plus. Elle se dirige à sorte de l'université. C'est le tournant du 17e, 18e siècle parce que je vois le tenu. Ça me fait penser à ça. Et elle, en tant qu'une femme, elle se dirige à sorte de l'académie, je ne sais pas, à l'université et elle cherche un professeur de philosophie. Ça l'intéresse, je ne sais pas si elle l'intéresse. Elle veut étudier ça. Elle se dirige et elle dit à ses professeurs qu'elle veut s'inscrire, qu'elle veut apprendre. Et il commence à rire, mais c'est un rire tellement, pas ironique, mais arrogant, oui. Célique. Oui, précisément, c'est très cynique, mais s'il pouvait, il se mettrait par terre et roulait de rire. Pourquoi ? Parce qu'elle est femme ? Oui. 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 Absolument. Qu'est-ce qui se passe-t-il en elle ? Elle ne comprend pas. Pour la première fois, elle rencontre ce qu'on appelle le plafond placé. qu'est-ce que ça signifie symboliquement ce plafond glacé ? Que, par exemple, dans son cas, le sexe ne lui permettra pas de faire quelque chose. La limitation, la notion de limitation, c'est bien ça. Oui, la notion où la première fois, elle affronte l'idée de limitation, oui. 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 Quand elle pénètre la terre pour la première fois, ce sont des notions qui lui sont étrangères ? Oui, totalement. De l'homme, de la femme, système patriarcal ? Oui, c'est une personne de totale égalité, oui. Elle n'a pas connu ça. Est-ce que ça change dans ses énergies ? Je veux dire, il ne pourrait s'agir que d'une information au départ. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Est-ce que c'est lié à la question ? Elle est choquée. Elle est choquée. Au début, elle ne comprend pas ce qui lui fait rire. Mais le temps de se rire la dirige vers cette pensée que pour la première fois, elle ne pourra pas faire une chose qu'elle aimerait. Elle commence à douter. Elle commence à voir la terre différemment. Elle commence à déprimer. comment voit-elle la terre désormais puisque le filtre de lecture a changé ? Oui. Elle commence à voir l'inégalité, plusieurs inégalités, non seulement au niveau du sexe, mais aussi au niveau du bien, je veux dire, de ce que le genre possède, l'inégalité de l'argent. La découverte de la dualité, donc, qu'elle ignorait jusqu'alors. Oui. Je veux dire, ce n'est pas ça parce qu'elle savait qu'il y a de pauvres et de riches, mais avant, elle pensait que le pauvre, s'ils veulent, ils peuvent devenir riches facilement. C'est juste question de volonté. Et d'un coup, elle se rend compte qu'il y a des limites qu'on ne peut pas passer. Qu'on ne peut pas dépasser. Qu'il en soit, elle découvre la dualité qui inclut le fort, le faible, le soumis, le compétent, le non-compétent. Elle découvre cette dualité. Souviens-toi que nous avons remonté le temps pour aller à l'origine de sa peur pour ses créatures. Ce n'est pas tout de suite après cette rencontre. Je te dis qu'elle commence à déprimer. Elle commence à s'enfermer, ne pas sortir. Avant, elle était partout, je veux dire. Elle connaissait les gens de tous les niveaux, de toutes les classes, etc. Et maintenant, elle s'enferme dans la chambre. Elle ne veut plus sortir et ils vont venir pendant le sommeil. Ils ? Et c'est surprenant parce que ce seront les reptiloïdiens qui vont là comme la pêcher. Oui. Qu'est-ce qu'ils détectent en elles qui leur permet déjà de s'approcher ? Déception de cette terre. ressentent que c'est un sujet parfait pour leur manipulation, je pense. d'autres caractéristiques ? Comme chaque humain, c'est une grande batterie. Comment utiliser ? Tu l'as définie comme libre d'interférence, absolument libre ? Oui. Elle est venue sur Terre, elle a choisi la Terre pour l'expérimenter librement, décider de ses expériences et elle rencontre la première limitation et déjà elle s'intéresse. Forte, mais très forte. Une limitation qu'elle ne peut pas dépasser. Bien. Quand est-ce qu'elle prend peur de ces créatures, Mélina ? C'est à ce temps-là qu'il nous faut. Elle est tellement déprimée qu'elle se laisse attraper et puisque ces reptiloïdiens n'ont pas envie de travailler trop sur elle, la passe à ces chauves-souris et dans la prochaine incarnation, elle est déjà liée avec ces chauves-souris et c'est vrai que la vie est difficile. Je veux dire, déjà la naissance n'est pas si amusante, déjà le milieu est difficile, il y a de la pauvreté, déjà. Elle n'est pas encore violée sexuellement, mais déjà il y a difficulté de vie, il y a plusieurs, il faut travailler très, très fort, il y avait fort de beaucoup travailler. Aspire encore. Oui. Combien de vies nous séparent de notre joie ? Ça, c'est la quatrième. Seulement quatre ? Et un tel acharnement au bout de quatre vies ? Parce que ces chauves-souris sont très sadiques. Mais n'importe quelle interférence est plutôt chose habile, d'ordinaire. Ils travaillent des âmes sur des siècles entiers. Ça se fait progressivement, là non ? Mais elle résiste aussi assez fort. Je dirais que bon, elle comprend les conséquences, elle comprend le prix de ne pas se rendre, mais la plupart d'entre nous, moi je survivrai pas à tout ce qu'elle a vécu. Dans le sens émotionnel, je me rendrai beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'il lui donne cette force-là ? Elle ne veut pas se rendre. Oui, mais quand ils ne veulent pas se rendre, ça signifie qu'ils s'accrochent à quelque chose. À cette idée de pouvoir partir d'ici un jour. Elle ne veut pas se rendre parce que si elle se rende, elle ne partira jamais. quatre oeils, n'est-ce pas ? Oui. Avec un noyau commun dont on a déjà parlé. Bien. Quand elle rêve, on vient confirmer ce qu'on sait déjà en réalité, un vortex avec des démons. Vortex avec la démons, pardon, je ne sais pas. Probablement la vision de ce qu'elle vit au niveau subtil, mais je ne vois aucun vortex ici. Quand elle voit, elle se voit elle-même vieillie, elle se décrit comme moche et son père qui la regarde. Ce sont des mélanges de mémoires de l'autre vie, mourir pauvre, vieille, etc. Mais ce n'est pas du tout le père, c'est ce démon. Mais pour le corps, cette idée, c'était telle que ma mère me molestait, me torturait et mon père regardait avec satisfaction et il n'a rien fait. Donc, il y a plusieurs messages dans cette vision. Tout ce qui relève de la perte des cheveux dans la vie présente. Le néant, ça. Tu dis néant avec un O, n'est-ce pas ? Néant. Néant, comme cette publicité dans la vie. Oui. OK. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une chose. Que tu regardes si c'est dans cette condition-là qu'elle soutient son corps physique comme de l'intérieur. Oui. Oui. Elle soutient. Voilà. Elle se donne cette force à ne pas s'effondre. se rendre émotionnellement, je veux dire. Bien. Elle soutient son corps directement de l'intérieur. Et tu disais qu'il y avait tout de même ce repli émotionnel et cette forme d'hermétisme émotionnel. Est-ce que tu peux me montrer en visuel comment est-ce qu'elle y parvient à contenir ce dont... C'est comme si on prenait notre sang et qu'on localisait le sang dans le ventre en empêchant le sang d'aller dans le reste du corps. C'est assez étrange ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Pardon, je n'ai pas compris qu'elles sont... C'était une symbolique, Milena. Tu parles des émotions ? Comment est-ce qu'elle fait pour retenir... Exact. D'accord. Elle s'envoie la partie subtile dans des moments très, très, très difficiles de sa vie. Envoyer le message très fort. Si tu le vis, si tu vis ses émotions, tu vas mourir. Et le message est suffisant pour prendre ce masque d'indifférence. Sauf qu'il fallait faire quelque chose avec ses émotions et ses émotions ont trouvé le endroit. Ce dont tu parles quant aux émotions, est-ce que c'est devenu une programmation en elles ? Programmation dans le sens de programme de défense de survivre. Survie ? Oui. C'est le cas ? Oui. Mais est-ce qu'elle avait accès à ses mémoires comme toi, tu y as accès ? Oui, elle a accès à toutes ses mémoires. Bien. Reviens dans le présent en 2024. Assure-toi qu'elle y a accès, qu'elle est la même linéarité. linéarité. On va y arriver en français ? Elle sait tout. Elle sait tout. Oui. Elle sait absolument tout. Bien. Tout se connecter à elle en randonnant face à elle. Je veux tous les voir. C'est ce démon. Après, ce démon est connecté avec le dragon, mais le démon est comme le responsable d'elle. La peur, donc, à l'égard de ses créatures omnipotentes. Non, non, ça a disparu. Réellement ? Elle veut se libérer. Oui, elle veut se libérer. Elle ne sait juste pas comment le faire, mais elle s'en fout de ses êtres, qu'il existe, mais loin d'elle. Tu sais pourquoi c'est si important souvent de revenir sur le passé ? Parce que le simple fait qu'elle dise finalement, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus qu'y être, mais si je me regarde dans un passé et que je me vois libre comme l'air, sans aucune, c'est comme des virus, ces créatures-là dans son corps, sans aucun virus, saine, non, à quel point c'est facile de faire en sorte de recréer ce système dans mon corps ? Non, elle ne le veut pas parce qu'elle ne veut plus faire souffrir de son corps physique parce qu'elle dit que ce n'est pas paradis ici. Et si elle crée cette énergie ? Lui est-ce demandé d'être ingénue quant à l'information ? Ce n'est pas ce que je demande. Quoi qu'il en soit, elle restera consciente, hautement consciente et informée. Je dis simplement que dans ce passé, on la voit sans influence étrangère dans le corps, autour du corps, sans couronne, sans vêtements, sans ce corps complètement recouvert d'un blanc. Oui, mais elle dit j'étais aussi, j'étais libre, mais j'étais aussi comme ignorante. Bien. C'est ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, elle est plus informée qu'hier, plus consciente qu'hier. Elle est beaucoup plus informée que la plupart des gens. Ça, je le sais et je le sens. Par l'avis, je veux dire. Donc, il s'agit de se débarrasser de toutes les influences que les autres ont eues en elle. Et Milena, dans son cas à elle, on parle d'humain, de non-humain, de composites étrangers. Les influences sont non-humains. Par contre, ce qu'il faut, elle vient de comprendre que la programmation qui la maintient avec eux, c'est cette croyance qu'elle ne peut pas partir. Ça, je sais. Ça, je sais. C'est le plus fort. C'est un des sauts d'interférences, en effet. Hum. Oui. Le mot du Sopérandi est simple. Trouver une façon de me libérer de l'influence des autres. Commencer par là. Peur a disparu. Oui. Elle n'a plus. Colère. Non. Tristesse, ressentiment. Non. Désir de revanche. Non, non. Ça, non, non. Ok. Alors, parlons de cette programmation-là. Saut d'interférences dans son corps. On reste à distance. Elle l'identifie et l'extrait de son corps, si elle le veut. ce sont des mots qu'elle prononce et quand elle le prononce, les implants et certaines vibrations la quittent. Et elle dit « Je peux vivre comme je le veux, comme je le veux. Je peux partir quand je le veux. Je suis libre. je décide pour moi. Je décide de vivre sur cette terre, cette vie et de ne pas de ne pas accepter des limitations qui viennent des autres. Et elle se libère de plein des autres choses. Entre moi. C'est comme faire péter un barrage. Oui. Oui. Et je répète encore une fois « Je peux quitter quand je veux et où je veux partir. » Et ça, vraiment, ça la libère de tout. Oui. Il n'y a plus ce déguisement, il n'y a plus ces briques dans son ventre, ces boules avec les épines, ces tuyaux, ces plaques, ni rien. Je veux dire, il n'y a rien à tranger. et maintenant, elle évacue la programmation. Oui. Et tout la quitte. Elles se sont enfin légères. Oui. Où est-ce qu'elle a l'air maintenant que tout se frattra de déguisement a cessé ? on a la sensation qu'elle est tellement légère qu'elle pourrait comme voler. Ça la réjouit énormément qu'elle a retrouvé cette légèreté. elle se tourne. Elle regarde autour d'elle. Ses mouvements sont devenus libres, je veux dire. Elle veut regarder à droite, elle peut regarder à droite. Elle veut regarder à gauche, elle peut regarder à gauche, elle peut même aller à gauche ou à droite. Oui, c'est une liberté de mouvement, de destination aussi. Comment toi est-ce que tu te sens près d'elle là tout de suite ? Bien, bien. C'est une personne très intéressante. Les autres diminuent, je veux dire, on voit les processus de leur disparition sont comme diminuées. Est-ce qu'elle sait qu'ils peuvent partir ? Est-ce qu'elle sait qu'ils peuvent disparaître de tout son espace ? Elles sont en train de le faire. Oui. Parce qu'elle le fait ou parce que c'est une conséquence logique ? Le deux. OK. Oui, c'est une conséquence, oui, à ce qu'elle a fait avec elle. Bien, alors, abandonnant toute idée de pacte, contrat, clause, et je me réfère sur une sorte de multidimensionnalité, Melina. Oui. Un retour à soi et à sa propre influence déconnectée absolument de tout et de tous. Nouvelle définition de cet être dans l'univers. Elle est déconnectée, elle est dans son corps physique. Légère, très légère. Regarde immédiatement ce que ça va changer si c'est le cas pour elle. Parle-moi de vie émotionnelle. Est-ce que c'est permis ? Alors, elle aimerait libérer ses émotions, mais elle va le faire doucement parce que si elle aimerait le faire d'un coup, il faut être bien accompagnée, je veux dire. Elle est très consciente de certaines choses, de ce qu'elle peut faire avec son corps et qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire avec son corps parce qu'elle va encore se rendre dans la situation plus difficile. Donc, elle dit puisque je ne suis pas accompagnée d'une personne qui pourrait m'accompagner dans des moments où je serais très affaiblie en relâchant toutes ses émotions en même temps. Donc, elle le fera plutôt lentement mais en sécurité. Oui. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent ? Non. 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 Alors, tu inspires profondément et tu te projettes dans le futur avec cette condition-là pour Joël. Mais, c'est sa vision comme son vœu, comme son rêve parce que dès le début, je sens qu'elle aimerait que ses enfants s'approchent à elle. Tu sais que la distance est raccourcie et ce qu'elle voit, c'est de ce qu'elle rêve, qu'elle peut être très près de ses enfants, de parler franchement, de le prendre dans le bras, tu sais, d'être ouverte, de rien cacher. C'est comme si elle aimerait nettoyer totalement tout ce qui le distanciait. Qu'est-ce qu'elle attend ? Une relation avec eux. Avec eux, tu dis. Oui. Est-ce qu'elle a communiqué avec eux simplement dans le subliminal ? Oui. Elle a envoyé le message qu'elle est prête à parler, à créer cette relation. Oui. Bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même, son corps physique, par ton intermédiaire ? Oui. Absolument. Elle veut dire à son corps physique de ne pas être en colère contre tous ses symptômes, toutes ses maladies, parce que c'est le prix de survivre. c'est comme si il ne faut pas s'énerver avec ça. C'est comme le reflet de ses résistances. Oui. Il faut accepter parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et maintenant doucement, 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 guérir. Est-ce qu'on peut rentrer ? Oui. Oui, totalement. Alors, salut là. Oui. Elle dans son espace, ses créations. Dès que tu entends un, tu déconnectes. Milena, tu déconnectes de tout, de tous. Retrouvaille avec soi, avec ton champ vibratoire, comme à chaque fois. Libre-toi de sublimer, régénérer, embellir. Cette puissance fréquentielle. Le cœur donne le tempo. Une puissance magnifiée à chaque battement de cœur. À deux, tu te réappropries le corps physique. L'ancrage s'installe et puis équilibre, Milena. Oui. Celui-là. Bien. À trois. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens émotionnellement, Milena ? Bien, très bien. Vraiment très bien. Joël ? Un même clic sur le micro, on te récupère. Voilà. Bien. Est-ce que tu veux dire un mot la façon dont tu te sens, dont tu as vécu ces différentes informations ? C'est très, très, très intéressant. Et c'est vrai que je n'ai jamais voulu lâcher. Ça, c'est palpable. Ça, oui. Ma vie a toujours été une guerre. Et une chose qui est bizarre, c'est que mon deuxième prénom, c'est Marie-Madeleine. Que la mère de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, s'appelait Anne-Marie. Et elle s'est mariée à 17 ans avec un homme de 38 ans. Enfant sur enfant. Et qu'en fin de compte, elle passait ses journées, ses nuits, à prier. Elle ne vivait pas. Elle ne faisait que prier, prier, prier. Fervente. Plus que ça, d'hystérie. Et décédait à 32 ans de la tuberculose. Et j'ai le souvenir de plusieurs planètes différentes. Il y a certains souvenirs que j'ai oubliés, mais d'autres dont je me souviens. Comment est-ce que tu te sens là, maintenant ? Légère. Enfin, ça fait bizarre. C'est... Ça fait bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est... C'est comme si on a été comme une momie pendant tellement longtemps et tout d'un coup... C'est exactement ça. Oui. Donc, toutes les sensations que tu peux percevoir, ça peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. D'accord ? Accueil. Accueil, simplement. Joël, est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou tu préfères qu'elle reste définitivement entre toutes les trois ? Non, je veux bien qu'on partage. Est-ce que je floute l'image ou pas ? Oui. Oui, oui. Bien. Je te garde une minute avec nous. D'accord. Tu ne coupes pas, j'ai encore deux, trois informations à te partager. D'accord ? D'accord, merci. Elena, merci. Et puis, une belle fin de semaine à tous. Merci beaucoup.